On en a certainement parlé de la suite de cette sortie de pôle internait, mais chaque fois que l'autorité administrative rejette une demande de manifestation d'une formation politique d'une certaine opposition, une polémique éclate sur la place publique. Les autorités administratives sont responsables du maintien de l'ordre public, de la protection des personnes et de leurs biens. Elles font et feront toujours leur travail sans état d'âme et dans l'intérêt de tous les citoyens. Dans sa roubladise et son attitude conspirationniste, le député qui tente désespérément d'arracher un parti politique à son légitime fondateur et grâce auquel il est sorti de l'anonymat, prétend avoir discuté avec des autorités administratives qui ne seraient pas d'accord avec des décisions prises par leur hiérarchie. Là, c'est compliqué. Alors là, pour l'internait, il entre de façon un peu subtile dans les affaires du PCRN. Ne croyez surtout pas qu'il fait ça parce qu'il aime trop ce parti politique. Peut-être qu'il aime trop le respect des règles, de la loi, des textes. Et qu'il est tellement attaché à son travail qu'il veut que les choses se fassent bien dans le parti politique. Le respect de la loi, des règles, des textes. Vous savez que le congrès, ce congrès du PCRN prévu pour ce 25 mai a été finalement annulé. Est-ce que la loi sera donc respectée ? Est-ce que, étant donné que le ministre de Minat, Paul Atagadi, avait justement pratiquement adoubé Romain Koda ? Non, il a juste fait une sortie pour... Non, mais écoutez, il a pratiquement adoubé puisqu'il a adressé une lèvre à Elie Kampoudi que c'est lui l'interlocuteur officiel de ce parti politique. Il y avait une situation litigieuse qui a été portée à son attention et il a donné, il a tranché en tant que Minat. Et c'est à lui de trancher, tandis que c'est à lui de déterminer qui est le porte-parole d'un parti politique. Puisqu'à un indigne, ils n'ont pas pu résoudre la situation. C'est à lui de dire que, bon, dans ce parti politique-ci, là, je décide que voici celui qui va parler. Non, ce n'est pas une décision peut-être au vu des textes du parti politique et l'affaire qui a été portée à son attention, il a tranché. Comment expliquer alors que le congrès soit annulé ? Comment expliquer alors que Kabbal Libi et ses hommes de mort et son équipe soient aujourd'hui en train de jubiler par rapport à cette annulation-là ? Qui ressemble pour eux, selon eux, à une victoire ? On parlera de cette annulation-là dans notre prochaine vidéo. Je pense qu'il est en train de... Écoutez, moi, c'est des manœuvres d'intimidation, les élections arrivent. Et il faut faire attention. Et attention, il faut... Certains n'ont plus que ça dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Donc vous pensez que Paul-Latagrandi ira plus loin ? Il est dans son rôle, parce qu'il est ministre de l'administration territoriale. Il est dans son rôle, parce qu'il doit faire ça pour faire plaisir au prince, donc à Paul Biya, qui est son employeur, entre guillemets, le président de la République. Il est dans son rôle, parce que s'il faut intimider des partis politiques, je crois qu'il est le mieux placé pour le faire. S'il faut intimider le leader des partis politiques, je pense qu'il est le mieux placé pour le faire. S'il faut brandir le Moulunex, c'est qu'il est le mieux placé pour le faire. S'il faut brandir la menace des serpents affamés, c'est lui qui est le mieux placé pour le faire. Vous pensez que quelle communication va sortir pour dire tout ça ? Non, c'est pas de son ressort. Paul-Latagrandi est dans son rôle, mais est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il devrait... Il aurait dû le faire ? Est-ce qu'il doit le faire ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus ce de la distorsion, doublée de l'intimidation. Alors, il continue dans sa sortie. Grâce à la haute clairvoyance du chef de l'État, son excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays de liberté. Les avancées démocratiques sont incontestables. Cependant, comme chacun le sait, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Là où commence celle des autres. Le MINA tient à dire aux acteurs politiques de l'opposition qui brandissent l'épouvantail du chaos lors de l'élection présidentielle de 2025 que ce scrutin se tiendra dans le calme, la sérénité et sans perturbation comme en 2011 et 2018. Bien plus, les textes qui encadrent le processus électoral seront scrupuleusement respectés. Tous les leviers de la loi numéro 90, base 056 du 19 décembre 1990 régissant les partis politiques, notamment les dispositions pertinentes des articles 17, 18, 19 et 20 seront appliquées à la lettre. Peut-être une bonne nouvelle pour les partis de l'opposition qui, depuis plusieurs années, se plaignent des trucages aux élections. Paul Attenlandi dit que la règle et toutes les normes en termes d'élection présidentielle seront respectées. Oui, il nous informe qu'enfin, on va avoir un nouveau président. Non, il nous dit que les règles seront respectées comme la loi l'exige. Mais écoutez, donc, et là, il veut nous dire que ce n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas souvent le cas. Non, il rappelle qu'en 2025, puisque vous, vous brandissez l'épouvantail du chaos, ça c'est ce qu'il dit, en 2025, ça sera bien. J'ai été assez disère sur ce sujet. Je pense que nous sommes là dans du blablabla. Ce n'est pas parce qu'il l'a dit que sur le terrain, on va toujours le voir. Ce sera le cas. Moi, je pense qu'au lieu de parler, de bavarder comme ça sur Facebook, parce que là, ce message a été publié sur Facebook, voilà. C'était un communiqué radio, presse. Il pourrait peut-être se convoquer son état major, son état général, et puis donner des instructions pour que des choses se fassent et qu'on ne se trouve pas dans ce genre de chaos, justement, qu'il annonce. Donc, il est encore dans l'intimidation. Moi, je pense que j'ai déjà assez parlé de ce sujet-là. Il est dans l'intimidation. Et on va sortir. Moi, je ne pense pas que ce qu'il a dit, ce qu'il a dit là, que ça va forcément être le cas en 2025. Donc, voilà. On va sortir de ce communiqué de Paul Atangandi. Par conséquent, le minac met en garde les acteurs politiques hantés par les démons de la déstabilisation. Ceux-ci seront traqués où qu'ils se trouvent et traduits devant les instances judiciaires selon la gravité de leur forfait. Aucun écart de comportement ne sera toléré. Tous les acteurs des comportements antirepublicains et conspirationnistes feront face à la rigueur de la loi. Les Camerounais ne doivent pas se laisser manipuler par des hommes politiques véreux qui souhaitent obtenir par la rue ce qu'ils sont incapables d'obtenir dans les urnes. Les raccourcis antidémocratiques n'ont pas de place dans notre cher et beau pays de Cameroun. Enfin, le ministre de l'administration territoriale, en tant que tutelle des partis politiques, tient à rappeler que les leaders des partis politiques s'adressent à leurs militants et sympathisants tandis que seul le chef de l'État qui incarne les institutions de la République est habilité à s'adresser au peuple selon la formule consacrée Camerounais, Camerounaise, mes chers compatriotes. Les contrevenants n'ont qu'à bien soutenir Feriaouni. Oui, bien écoutez, bientôt il va même interdire que... Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes. Il n'y a que le président de la République qui peut le faire dans un discours. Si vous me démontrez où c'est écrit, dans quelle ode pénale ou dans quelle loi, c'est-à-dire quel texte de loi qui stipule que le seul le chef d'État utilise l'expression Camerounais, Camerounaise, mes chers compatriotes. Moi, vous voyez, nous sommes dans la distraction, une fois de plus. Nous sommes dans le blablabla et dans l'intimidation. C'est-à-dire qu'on va même vous interdire finalement de dire même que... Je ne sais pas, d'exprimer même votre amour pour le pays, pour le Cameroun, parce que ce n'est que le chef d'État qui peut exprimer son amour pour le pays. Donc attention, arrêtez ça, on regarde ce qui se passe ailleurs. J'ai envie de dire que... C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi qu'on triche les expressions du président de la République. Est-ce que Paul Lattardi regarde des Mélenchon du côté de la France ? Le Cameroun, c'est pas la France. Le leader de la France insoumise, ils font des discours. Lors des événements, lors des grandes occasions nationales, pendant que le chef d'État est sur... Mais Paul Lattardi nous dit qu'il y a des expressions qui sont consacrées au président de la République. J'essaie de vous dire que tout ça, c'est du blablabla, c'est du charabia, parce que nous voyons ailleurs. C'est très simple. Vous voyez Mélenchon qui dit, chère Français, Française, mes chers compatriotes, leur est venu pour nous de faire le bilan de la gestion de Macron, tout ça. Il dit, mes chers compatriotes, Français, Française, pourquoi est-ce que ça devrait être... Est-ce que c'est un mot qui a été créé, inventé, dans le cadre de la... Écoutez, vous êtes mon compatriote. Il est mon compatriote. Peut-être c'est un mot qui doit être encadré. Peut-être ce sont des expressions qui doivent, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette sortie du Minat, être encadrés. Moi, je dis, c'est de la distraction. Ça ne sert à rien, tout ça. C'est un faux débat. Voir... Attend, c'est quand même ridicule. Je ne sais pas si... Le Cameroun est finalement une curiosité planétaire. Parce que, vous voyez, sur d'autres cieux, on s'intéresse aux problèmes qui sont beaucoup plus urgents. Attendez que des sorties ministérielles, c'est parfois des grands événements. C'est des sorties attendues, parfois. C'est parfois assez rare, sur d'autres cieux, que ça a le mérite d'avoir un certain prestige, une certaine solennité, tout ça. Quand un ministre fait une sortie, on s'attache qu'il s'intéresse à quelque chose de très important, de très urgent, de très profond même, d'ailleurs. Ben, voilà un ministre qui fait une sortie pour vous dire que les gens sont là, sur Facebook et partout, ils usent les mots. Ils usent les mots du président, les expressions du président. Et il ne faut plus qu'ils le fassent. Parce que, sinon... Mais est-ce que l'utilisation de ces expressions-là ne sont pas de nature à tromper le peuple ? Tromper le peuple avec quoi ? Donc, quand tu t'appelles, quand tu dis Camerounes, Camerounes, mes chers compatriotes, on voit Paul Biya. Donc, quand tu fais ça, quand tu fais tes vidéos, là, Camerounes, Camerounes, mes chers compatriotes, quand tu apparaînes, là, ce visage de Biya qu'on voit, c'est bien, ben, les gens qui ont tromper le peuple avec quoi ? Avec quoi ? Merci, Amiré, nous. Nous en prions. Je suis bon, chers compatriotes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire, liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains contenus. A très bientôt. Au revoir. Merci.